Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Zola. Il vient de nous sortir son nouvel album, donc c'est l'occasion parfaite pour se remémorer toute son histoire et son parcours. C'est le 24ème épisode de Woozit aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes. Mais pour celui-là, je tiens à remercier Golden CBD, le sponsor de cet épisode. C'est la marque numéro 1 en France du CBD bio et 100% légal, et elle vient soutenir la série Woozit. Golden CBD, c'est validé par plusieurs grands noms du rap, comme par exemple Gazo, SCH, Nino ou même SDM. Golden CBD propose une multitude de produits, que ce soit pour les fumeurs ou pour les non-fumeurs. Pour ceux qui ne savent pas encore, la CBD, ça aide à obtenir un meilleur sommeil, ça lutte contre le stress et l'anxiété, et ça aide à la récupération musculaire. Les produits de Golden CBD, ils respectent le taux légal de 0,3% de THC, donc il n'y a pas d'effet néfaste. Tu ne vas pas t'envoyer sur Pluton, quoi. Mais par contre, avec les têtes de Golden CBD, c'est exactement la même odeur et le même goût que la vraie. Regardez-moi ça, c'est identique, vraiment. Golden propose aussi des puffs avec des saveurs incroyables, mais c'est pas tout. Si tu ne fumes pas, tu peux aussi te détendre grâce à Golden CBD. Car ils proposent des huiles, des malongens, incroyables, des bonbons, voilà, des tisanes, ouais, j'ai été surpris, ça existe, et tous les accessoires nécessaires. Non, parce que je sais que je n'ai pas que des gros fumeurs dans les abonnés, n'est-ce pas ? Donc pour résumer, Golden CBD, c'est déjà plus de 40 000 clients et ils livrent super vite. Franchement, il n'y a que des bons retours, donc si tu es intéressé par Golden CBD, c'est le moment idéal pour commander, parce que j'ai une réduction de 25% juste pour toi. Clique dans le lien dans la description et procure-toi tout ce qu'il te faut. Merci encore à Golden CBD et on se replonge dans la vidéo. Je pense que tu dois déjà sûrement connaître Zola, ou au moins déjà en avoir entendu parler. Mais connais-tu réellement son histoire ? Son parcours avant d'arriver sur l'une des plus belles places de notre scène rap. Zola comptabilise aujourd'hui plus de 1 500 000 abonnés sur Instagram et il tourne aux environ des 4 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. Mais comme très souvent, le succès n'arrive pas pour rien. Tu vas voir, il a su se démarquer d'une très belle façon et il a bien charbonné. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail le parcours de Zola, qui lui a permis de devenir l'une des plus grosses têtes d'affiches de notre rap français. Une nonchalance rarement vue. Une liste de certifs à n'en plus finir et un flow inspiré des ricains. C'est parti pour le Woosite spécial Zola. Ouais, je me suis emballé sur le nom de ce premier chapitre. Mais t'inquiète, tu vas comprendre pourquoi. Zola s'appelle en réalité Aurélien Nzunizola. D'origine congolaise par son père, Zola est né le 16 novembre 1999 et il a donc aujourd'hui 23 comme moi. Quel hasard ! Il est originaire d'Evry dans le 9-1. Il a grandi en HLM au Parc Obiche avec seulement sa mère et ses frères, sans figure paternelle. Puis il l'emménagera à ses 11 ans, suite à une mutation professionnelle de sa mère, à Belford dans la campagne de Bourgogne-Franche-Comté. Donc en 2011. Une ère où la section d'assaut est à son prime. Mais finalement, il retournera dans les Saônes 7 ans plus tard. En gros, il est revenu à Evry dès qu'il a eu l'occasion. En même temps, tu passes d'Evry à la campagne, ça devait être relou. Il y a un gros décalage et Zola n'a tout simplement pas trouvé ses marques. Et d'ailleurs, il a grandi dans une cité pas trop loin d'où habite Kobaladé. C'est pour ça qu'ils ont autant de connaissances en commun. Niveau rap, Zola s'y intéressera d'abord via ses potes, qui lâchent des freestyles devant sa pouille. Il s'intéressera de plus en plus à la scène du rap américain, comme par exemple Tiff Kiff ou Lil Durk. C'est là où il commencera à s'accaparer la culture du rap US, avec les tatouages qui vont avec et les dreads. Puis, arrivé au lycée Colomb de Lure, Zola décide à son tour de se lancer dans la musique. Il fera le choix tout simplement de faire le pas entre le consommateur et le créateur. Bon, après, il a commencé sur Roda City. C'est pas non plus un logiciel de zinzin, mais c'est bien pour démarrer. C'est un début. Voilà, il faut un début à tout. Mais rassurez-vous, il a quand même décroché son bac littérature. Bon, en trichant. Eh ouais, il était obligé. Il a fait péter la moitié de l'année pour se consacrer à la musique. On va aller faire un choix au bout de moment. Pour ce qui est de sa carrière, ses premières apparitions remontent à 2016. Il a commencé en groupe avec le collectif Osiris, accompagné des rappeurs Lil Manza et Double D. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué sur ce son, mais c'est la même propre que celle choisie par Caballero et Jean Jace sur le son El Gordo Guapo. Avec ce groupe, Zola s'accapara bien les codes du rap et il commencera à bien s'associer à ce milieu. Oui, bon, c'est ultra inspiré de la trappe française qui était très connue à ce moment-là. Comme par exemple Niska, Tayaba, etc. Mais c'est un bon début quand même, on va pas se mentir. Et on peut déjà quand même y retrouver les petites touches de l'inspiration week-end. Et ouais, en fait, il en consommait tellement de rap US que même sans faire exprès, je suis sûr, il reproduisait leur vibe. Que ce soit dans son attitude ou dans sa manière d'opposé. Trop relou, trop relou. Mais bon, quand tout ça sort, Zola habite encore à la campagne. Et pour ce qui est des studios, c'est pas comme dans les grandes villes et les métropoles, où il y en a maintenant dans tous les quatre coins de rue. Non, non. Pour aller en studio, fallait être motivé, tonton. Fallait se démerder avec les lignes de bus ou le covoiturage. Et aller directement dans les grandes villes comme Strasbourg ou Mulhouse. Et payer les séances en plus de ça. Et ouais, c'est pas comme dans ta cité ou chez ton pote, où tu payes ta canette et tu peux enregistrer, tu vois. Et d'ailleurs, c'est en partie pour ça qu'il a décidé de retourner à Ivry. Parce qu'en vrai de vrai, faire ça tous les week-ends, c'est vraiment trop relou, trop relou. Bref, tout ça pour dire que le petit Zola, il était bien déterminé dans sa quête durable. Il mettait toutes les chances de son côté. Et ça même dans un environnement où la population n'était pas cultivée musicalement de la même manière que lui. How can I be homophobic ? Tu veux du fromage, quelque chose ? C'est pas ça, ok. C'est pas ça du tout, les parents. Mais au fur et à mesure des sons en groupe que je viens de vous passer, les gens de leur commune capteront quasi immédiatement le potentiel de Zola. Et ils commenceront à lui réclamer des sons en solo. Et ouais, on va pas se mentir, à côté de ses potes de ce collectif, ils sortaient clairement du lot. Zola décide donc de partir en solo. Mais au début, il se lancera dans ce pari en fitant avec un autre rappeur du nom de Laskiz, sûrement histoire de tâtonner un peu ce nouvel envol. Et voir surtout les retombées et les rotos. C'est donc le 10 mars 2017 que Zola publie le premier épisode de Allo, ici Zola Ski, une série de morceaux en collaboration avec d'autres rappeurs. Et ce premier s'appelle Blizzard. Oh ta galère, c'est dans ton menu, ton menu, contrôle Blizzard, je suis toujours menu, bref ! Deux autres épisodes de cette série sortiront par la suite. Et nous aurons droit à Kala, en fit avec No Name, sorti le 3 juin. Et à Cru, en fit avec Kale Argo, lui, sorti le 18 août. Et après ces trois premiers épisodes de cette mini-série de son, Zola balancera la track de Mia Wallace, je l'ai compris, c'est en référence au film Pulp Fiction, accompagné de son clip. Puis arrive enfin le son, qui propulsera pour une première fois vraiment fort la carrière de Zola. Et qui surtout élargira sa communauté. Je te parle là de Belle Femme. Ce clip-là sur YouTube a dépassé les 13 millions de vues. Mais je comprends toujours pas pourquoi ce son n'est plus sur Spotify. C'est pourtant une track emblématique dans sa carrière. Mystère. En tout cas, ce son-là, à ce moment-là, quand il a sorti, il est devenu bien viral. Et les gens ont commencé vraiment à parler de lui. Et le considérer comme le nouvel artiste à potentiel qu'il fallait suivre. Suite à ce buzz naissant, Zola balancera le son charif accompagné de son clip sur YouTube qui se hissera directement dans les tendances. D'ailleurs, dans ce clip, on entend pour la première fois en début de la track son fameux L1, L2, R1, L2, au bas gauche droite. Qui est, pour ceux qui ne le savent pas encore, un code de triche pour obtenir un jetpack dans le jeu GTA San Andreas. Un jeu qui l'inspirera beaucoup pour créer sa DA à ce moment-là. L1, L2, R1, R2, au bas gauche droite, au bas gauche droite. Ouf, hey, je dis leur chute dans l'escalier. Ouais, on sent de fou l'inspiration riquaine dans ce son, je suis d'accord. Mais avançons un petit peu. Après son bac, comme je vous l'ai dit, Zola retourne dans le 9-1. Et il quitte définitivement la campagne. Plein le cul des champs de maïs et des vaches. Même s'il y allait à Ivry de temps en temps pour voir ses potes pendant ses vacances, là, il retourne pour de bon à Ivry. Et avec son buzz et sa carrière qui commencent un petit peu à s'envoler, bizarrement, son téléphone commence à sonner. Et les maisons de disques commencent à se disputer Zola. Trop relou, trop relou. Et par la suite, Zola confirmera son potentiel et signera dans le label Awa du producteur corps. Qui à ses yeux représente un énorme potentiel. Et il pense que Zola peut devenir un grand artiste en France de cette nouvelle génération. Et il signera plus précisément dans le label True Record. Qui appartient à son frère et à son cousin. Qui est rattaché en partenariat à Awa. C'est un peu la même chose, quoi. Et il apparaîtra même dans la liste des 11 rappeurs à suivre en 2018 par Bouskapé. Il enverra ensuite des nouveaux sons comme Oni. Ou encore Ecstasy, certifié maintenant single de Platine. Qui marquera le début de la collaboration entre DJ Cor et Zola. Et qui pour moi est clairement ce qui se fait de mieux en France à ce moment-là, dans l'ère où Lil Pump et la génération Soundcloud déchirent tous vos states. Et le 8 avril 2018 sort le film Taxi 5. Dans lequel Cor travaille sur la BO. Et Zola placera donc le son California Girl dans la BO du film. C'est quand même bien stylé. Son son se retrouve quand même aux côtés des tracks de Maes, Nino, PLK ou même Hamza. Toujours dans le charbon, Zola continue de balancer les sons. Il nous balancera Bernard Tapie. Et Scarface en hors série. Et je sais pas si t'as remarqué, mais jusque-là, tous les sons qu'il a sortis sont tous accompagnés d'un bête de clip. Ce qui signifie que dès le début de sa carrière, Zola investissait beaucoup sur l'image qu'il renvoyait et dans la DA de sa carrière. Il voyait déjà dans le long terme, quoi, tu vois. Puis, quelques temps après, il est apparu un peu partout. Il est passé chez Rapelli, il était à lâcher le freestyle Manger. Puis, il a enchaîné avec deux passages chez OKLM, où il envoyait le freestyle Spiderman et Couvre-feu. Après ça, il est passé dans le planète rap dédié aux artistes du nouveau label de DJ Core, où il a lâché aussi des freestyles. Et il est aussi passé chez Bouska Pé pour balancer le freestyle Bouska Broquette. Ouais, je suis d'accord, ça fait beaucoup. Il a pas chômé le gars. C'est comme si il attirait l'attention avant de préparer quelque chose. Et ouais, à ce moment-là, Zola n'avait encore sorti aucun projet. Aucune mixtape, aucun EP, aucun album. Et sa communauté commencera à réclamer un projet de sa part. Surtout qu'à ce moment-là, elle commençait à s'agrandir et ça de plus en plus vite. Et c'est donc le 5 avril 2019 que Zola nous offrira son premier album du nom de Cicatrice. Cicatrice, son premier album donc, est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Sur la cover, on voit bien qu'il insiste sur le fait qu'il vient d'Evry. Et ouais, ça la fout mal s'il aurait eu Belford. Ce projet embarquera un total de 16 tracks, dont 3 feet sur 2 sons. Et tu vas voir, il a fait plutôt fort d'entrer. Le premier avec K-Largo et No Name sur le 4ème et dernier épisode de la série de sons Allo, ici Zolaski. Et un avec un rappeur qui avait planté sa tante dans le top album en France à ce moment-là. Je te parle de Nino sur la track Papers. Quelle masterclass cette connexion. Ce son-là, c'est plus de 74 millions de vues sur YouTube et bientôt 85 millions de streams sur Spotify. C'est la certitude diamant quoi. La machine, elle est lancée. Dans ce projet, on retrouvera d'autres sons pépites comme par exemple Ecstasy que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais aussi Wewe, Astro Boy, ou encore L1 et L2 qui sont tous certifiés platines. On peut aussi parler de Fuck Boy, Baby Boy, ou 765 qui sont eux certifiés or. Ouais, pour un premier album, il a vraiment frappé fort. On est d'accord. D'ailleurs, son premier projet s'est écoulé à 15 386 exemplaires et ça, juste la première semaine. C'est énorme pour un premier. Et d'ailleurs, il a actuellement certifié double platine. En voyant le succès de son premier album, Zola s'est directement replongé dans la préparation du second. Et l'année d'après, en novembre 2020, il entame une nouvelle promotion. Il passera d'ailleurs encore une fois chez Boos Capé pour déballer le freestyle Boos Casten qui est pour moi l'un de ses meilleurs. Et après une longue attente, le 19 novembre 2020, Zola nous offre Survie, son deuxième album. Il dévoile trois versions différentes, une standard et deux éditions de luxe. Chacune d'entre elles dispose d'une pochette inédite ainsi que de deux bonus strass exclusifs à cette édition. Et il a fait un coup promotionnel plutôt créatif. Zola avait promis trois tickets d'or glissés dans ses albums qui permettaient à ses fans de remporter une Rolex. Oui, oui. Mais parlons musique. Cet album embarquera lui un total de 19 tracks avec deux gros feats. Un premier avec Leto sur ma jolie et un avec RCH sur le titre 9-1-1-3 certifié single de platine. Dans ce projet, nous aurons aussi droit à Brobro, à Wow et à Madame qui sont eux aussi tous certifiés platine. Mais parlons aussi de la track papillon certif or accompagnée d'un bête de clip et qui pour moi est l'une de mes préférées de Zola. Bref, pour résumer, Survie a réalisé 24 233 ventes et ça juste la première semaine après la sortie de l'album. Il a tapé le disque de platine. Encore un projet qui prouve que Zola arrive à se démarquer en bien de ce qui se fait sur la scène actuelle. Et ce qui est surtout fort chez Zola, c'est que dans ses sons, on arrive clairement à identifier ses inspirations et les musicalités qu'il a absorbées en tant qu'auditeur. Comme par exemple avec Lil Pump à une certaine époque ou même certains des rappeurs de tendance actuelle de l'autre côté de l'océan. Mais quand il réalise un morceau, il s'approprie tellement à ce style-là qu'avec son talent, il arrive à nous proposer quelque chose qu'en France, on va bien accueillir. Mais avec la petite touche d'inspiration. Tu vois ce que je veux dire ? Il fait un petit mélange finalement et c'est très fort. Mais revenons. Après ce projet, Zola nous a fait poireauter plus de deux ans puisque c'est qu'en juillet 2022 qu'il est revenu avec le son Papel. Bon, j'avoue, ça valait le coup d'attendre. Et là, plus récemment, Zola nous a sorti son troisième album. Diamant du Blade sorti le 17 mars 2023. Un album beaucoup plus polyvalant que ses anciens et dans lequel il a pris beaucoup plus de risques. Il a annoncé cet album avec un beau court métrage de 5 minutes sur sa chaîne YouTube. Et d'ailleurs, Zola a préparé sa spéciale sauce marketing. C'est-à-dire qu'il nous a pondu une édition classique de l'album, une édition Diamant, une édition survie et une édition cicatrice. Les trois embarquent respectivement deux titres bonus chacune. Dans ce dernier, Zola nous a pondu 16 tracks avec au total trois feats de très haut niveau. Musicalement, les morceaux sont très variés et il nous propose des nouvelles choses qu'il n'avait jamais fait comme par exemple de la jersey ou de la riche par exemple. Le projet s'ouvre sur la track Nochei dans laquelle il sait que ça fait longtemps qu'il nous a rien donné à manger quoi. Parmi les feats, on retrouve Ateyaba qui a influencé Zola dans sa jeunesse et qui est présente sur le son Finish Him qui est un son clairement typé Rage. On retrouve aussi Damso sur la masterclass qui est Coeur de Ice. Et Tiacola avec sa mélo incomparable sur le titre Toute la journée qui est vraiment incroyable aussi et qui est d'ailleurs déjà certifié. Et pour l'anecdote, pendant le tournage du clip de Toute la journée à Kinshasa avec Tiacola, Zola a chuté de la moto en cabra pour le clip et s'est facturé le tibia. Bon, rassurez-vous, après ça, tout s'est bien passé pour lui. Il est rentré en France se faire opérer. Ça a été. Mais du coup, il a dû faire son show à la mi-temps de la NBA Paris Game en béquille. Et ça, c'est chiant de fou. Bref, cet album, à mes yeux, il est ultra important dans la carrière de Zola. Même s'il a pris des risques comme par exemple sur Brûlure Indienne typée Toronto. Voir des fois trop comme par exemple sur Electro par exemple. Après, ce n'est que mon avis personnel. Ce projet a démontré quand même la panoplie des capacités artistiques de Zola et il a prouvé que la hype ne s'est pas dissipée entre les deux ans et quelques qui ont séparé les deux projets et que les stats des deux premiers albums ce n'était pas juste de la chance. Celle-là, je la place pour les haters de Zola. Non, en vrai, je peux comprendre qu'il y a eu des avis mitigés sur cet album parce que les gens s'attendaient à ce qu'il reste dans ce qu'il sait faire de mieux. Mais on ne va pas se mentir, le projet reste très correct. Et il nous a quand même proposé des sons bijoux comme par exemple Ember qui comptabilise déjà plus de 53 millions de streams sur Spotify ou encore Quartier Panthère qui est incroyable. Bon, l'album, il a tapé un très beau démarrage mais il n'a pas dépassé le démarrage de survie qui lui avait réalisé je vous rappelle 24 233 ventes en première semaine. Là, on est sur du 23 950 exemplaires ce qui reste quand même vraiment énorme. Et ouais, comme quoi le gars il peut partir pendant plusieurs années et revenir dans le game en droppant un album. Et comparé à ses débuts, la hype a bien grandi et elle ne s'est vraiment pas perdue. Non, il faut doser là. Doze, doze, doze. Et d'ailleurs, le son Ember qui est typé Jersey s'est hissé directement au top single France à sa sortie. Et en seulement 10 jours, le son avait dépassé déjà les 5 millions de streams. Ouais, on l'entend encore de partout. Bref, pour moi cet album, au vu des pépites qu'il embarque et au vu des démarrages qu'il a connus, je suis certain que les certifs ne vont pas tarder à pleuvoir à nouveau. Aujourd'hui, Zola tourne aux environs des 4 millions d'éditeurs mensuels sur Spotify. Et à à peine 23 ans, il fait déjà partie des grosses têtes du rap. C'est incroyable. Il a directement compris comment se démarquer et ramener quelque chose qui n'existait presque pas, voire pas du tout. Avec toutes ses inspirations riquettes et les différentes prises de risques qu'il a su nous prendre, il fait pour moi partie des rappeurs les plus prometteurs sur la longue durée. Bon, même s'il n'aime pas la drill, on ne lui en veut pas. En fait, sa vision de la drill, c'est qu'il pense que ça ne va pas durer dans le temps. Il ne croit pas en sa durabilité. Je suis persuadé que son avenir, il ait déjà tout tracé. D'autant plus qu'il a aujourd'hui l'expérience et le savoir-faire pour s'adapter à plusieurs styles. Il commence à avoir de sérieux contacts avec des artistes américains grâce à son producteur corps. D'ailleurs, j'ai été très étonné de ne voir aucun artiste ricain sur Diamant du Blade. Moi, maintenant, j'y ai goûté avec l'album Danza, j'en veux partout. Avec la persévérance, le fait qu'il ait commencé à charbonner dès qu'il n'a plus la musique et surtout son identité bien propre à lui en France, ça ne m'étonnerait même pas que dans quelques années, on le retrouve encore dans le top en France. En tout cas, c'est très bien parti pour lui et même s'il existe des critiques, moi, je suis d'avis de dire que son succès lui est totalement mérité. On arrive à la fin du 24e épisode de Woosite. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu et surtout à me dire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes. Je tiens à remercier une fois de plus Golden CBD d'avoir sponsorisé cet épisode. Encore une fois, à avoir 25%. Personnellement, moi, je kiffe bien l'univers de Zola. C'est l'un des seuls rappeurs qui arrivent à me transporter à Miami alors que je reste dans mon sud. J'aime trop. Et toi, t'en penses quoi de Zola ? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre le petit pouce bleu et je te laisse t'abonner pour me soutenir bien comme il faut. On vient de passer les 10 000 abonnés, merci beaucoup. On va continuer le charbon très fort. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta pour rentrer un peu dans les coulisses, Twitch où je stream assez régulièrement et Twitter pour la crise. Allez, la bise !